L'association pour la promotion de l'artisanat sénégalais, c'est Mademoiselle Batili sur Rouen. Alors ça représente quoi sur le terrain l'association pour la promotion de l'artisanat sénégalais ? Ça se concrétise comment ? Ça se concrétise, enfin notre objectif c'est de promouvoir les jeunes sénégalais qui sont issus de milieux défavorisés mais qui ont un talent certain de créativité mais qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc l'objectif c'est de les aider, de faire connaître ce qu'ils font sur le plan international pour pouvoir les aider un tout petit peu dans leurs moyens. Alors donc l'argent qui est récolté à la vente de ces objets qu'ils fabriquent, c'est fait donc, si j'ai bien compris, pour les aider ? Pour les aider, oui. Alors les aider au niveau de quoi ? Des études ? Pour leur payer des vacances ? Comment ça se passe ? Non, non, c'est plutôt pour réaliser ce qu'ils font dans les fonctionnalités. Pour acheter du matériel ? Voilà, pour acheter du matériel, des machines à courre et pour qu'ils se modernisent un peu plus parce qu'ils ont des moyens très précaires, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc on les a aidé à grandir leurs structures et se faire connaître sur le plan international. C'est très bien. Parce qu'ils font de très belles choses, mais malheureusement ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont beaucoup d'idées, mais les moyens ne sont pas toujours. C'est vrai. Et on peut constater que le travail est superbe. C'est vrai. Alors on va peut-être laisser une coordonnée au cas où on voudrait vous joindre. Voilà. Donc c'était l'association pour la promotion de l'artisanat sédégalais. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci.